Je suis nœuvré, mais je pense qu'on va le faire comme ça, ça sera très bien. Alors, bonjour. Alors, je m'appelle Christophe Barraud, je suis le président de Mopsia. Je voulais profiter un peu d'avoir ce temps de parole pour juste vous présenter en deux mots ce que c'est que Mopsia, vu que parfois ce n'est pas forcément toujours très clair. Alors, Mopsia, c'est une association qui a pour but de promouvoir les sciences et la technologie et la programmation. Et on pense que la robotique est un bon outil pour atteindre cet objectif. Et puis, notre but, ce serait de permettre aux enfants de comprendre mieux le monde actuel dans lequel ils vivent et d'être plus à même d'y participer activement. L'association, elle comprend six membres. On a un exécutif avec moi-même qui suis président. Vous avez Michael Bonani qui est notre CTO dans tout ce qui est des aspects techniques. Marisa Frère qui s'occupe des ventes. Et après, on a trois autres membres qui ne sont pas forcément dans l'exécutif, qui sont engagés dans le projet mais via d'autres institutions comme le professeur Mondada qui est quelque part par là. Morgane Chevalier et Stéphane Magnénac que vous venez d'entendre. Alors, Mopsia, c'est une association. Donc, notre rôle, on va dire, dans le nuage de Timio, ce serait de nous occuper des aspects industriels et commerciaux du projet. Donc, on va produire le robot, on va le distribuer un peu partout. On va aussi essayer de valoriser le robot pour permettre de le diffuser plus largement. Bien sûr, on n'est pas tout seul dans ces activités. On a tout un spectre, que ce soit des centres de recherche, par exemple, comme l'INRIA, ici, les PFL, ou des fondations, ou alors des distributeurs aussi, des partenaires commerciaux comme Génération Robo, EZITIS. Ou alors, bien sûr, encore comme vous, enseignants, enseignantes, ou alors des particuliers qui vont développer le projet de leur façon. Et donc, dans tout ça, le dénominateur commun, c'est Timio. Et tout le monde fait partie de cette communauté. Et Mopsia, donc, a ce rôle-là dans cette communauté. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du Wireless Timio. Alors, le Wireless Timio, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. L'année passée, on était venu vous voir et on avait parlé de crowdfunding, et puis de futurs projets, de produits qui sortiraient à la fin de l'année, début de l'année prochaine. C'est fait. Donc, il est sorti au mois de février. On en a un ici. Qu'est-ce qui change concrètement entre un Timio et un Wireless Timio ? Alors, avec l'animation, c'est encore mieux, mais sans l'animation, on va le faire quand même. Un Wireless Timio, en fait, c'est un Timio, tout simplement, qui a été un peu amélioré. On a rajouté à l'intérieur un petit morceau d'électronique, pas plus grand que celui-ci. Donc, c'est vraiment un tout petit truc. Qu'on est venu rajouter dans le robot. Alors, techniquement, il se trouve à peu près par ici. On peut mettre à jour, du coup, les anciens Timio en Timio Wireless. C'était ça, notre but. On ne voulait pas avoir besoin, ou pas vous forcer, on va dire, à jeter vos anciens Timio, ou alors à les mettre un peu de côté et à racheter du nouveau Timio Wireless. On voulait pouvoir justement garder une façon de garder le produit, de le faire évoluer. Et donc, maintenant, c'est possible d'acheter ces petits kits comme ça. Donc, c'est une petite enveloppe. Et dedans, vous avez le petit module électronique à mettre dans le robot et un dongle USB ici, que vous branchez à votre ordinateur. Et là, du coup, la connexion qui avant se faisait par câble USB se fait maintenant via... c'est un protocole qui ressemble beaucoup à du Wi-Fi. Et du coup, on garde un contact. L'avantage, le gros avantage du robot du Timio Wireless, c'est bien sûr au niveau de l'ergonomie de l'utilisation, parce que vous n'aurez plus besoin justement de brancher votre robot, de le débrancher, de le rebrancher, etc. Là, vous avez vraiment un contact permanent avec votre ordinateur et vous pouvez laisser votre robot sur une table, ou sur le sol, ou sur la zone de jeu, ou de travail, et garder ce contact pour pouvoir le programmer à tout moment. Un autre avantage, Stéphane l'a présenté tout à l'heure, c'est, étant donné qu'on a cette communication permanente entre le robot et l'ordinateur, on a cette nouvelle feature de VPL qui va vous permettre de visualiser en temps réel l'exécution du programme. On s'est rendu compte que des enfants avaient en général assez de facilité à programmer quelque chose avec VPL, à sortir quelques blocs. Mais après, comprendre l'exécution, donc comprendre quel événement se déclenche quand, ça, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Et Stéphane, notamment, avec d'autres personnes, ont fait une étude scientifique à partir de cette amélioration-là, et on a prouvé que, justement, il y avait une grosse amélioration en termes de compréhension de l'exécution. Et donc, avec le Team of Wireless, vous avez encore plus de facilité, encore plus d'accès à ce feedback. Alors, concrètement, comment ça marche ? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous dites, « Ok, je vais avoir un robot avec un dongle et un ordinateur qui seront dans leur réseau propre. » C'est-à-dire que le robot de gauche ne peut être contrôlé que par l'ordinateur de gauche dans lequel est branché un petit dongle. Et à côté, vous avez un ordinateur à droite avec un autre robot, avec un autre dongle, et qui ont eux-mêmes un autre réseau. Et du coup, ça va vous permettre de vraiment contrôler chaque robot indépendamment l'un de l'autre. Typiquement, l'exemple classique, vous êtes dans une classe, vous avez 6 Teamio Wireless, vous avez fait des groupes d'enfants, vous ne voulez pas que le groupe numéro 1 commence à jouer avec le robot du groupe numéro 5 et que le groupe numéro 5 prenne celui du 2, etc. Donc, on peut facilement, justement, créer ces espèces de petits réseaux et les empêcher, on va dire, de se marcher dessus. Mais c'est aussi possible de les regrouper dans un seul réseau. Donc, vous pouvez mettre plusieurs robots, 1, 2, 3, 10, sur un seul réseau, avec un seul dongle, et là, à ce moment-là, ils peuvent aussi communiquer entre eux. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a eu une contribution sur notre wiki, donc sur Teamio.org, tout le monde peut venir ajouter des choses, montrer ce qu'on fait. Et on a un membre de la communauté qui a posté une très bonne idée d'utilisation du Teamio Wireless, c'est-à-dire que vous prenez simplement un robot qui va envoyer continuellement les valeurs de son accéléromètre, et l'autre robot qui reçoit ces valeurs, parce qu'ils peuvent justement communiquer entre eux avec ces événements, et en fonction de ces valeurs, il va pouvoir modifier la vitesse de ses moteurs. Et concrètement, ça peut donner ça. C'est peut-être pas très clair comme ça, je peux vous le montrer peut-être tout à l'heure, mais en gros, je télécommande le robot qui est sur la table avec celui-ci, en utilisant les accéléromètres. Donc, je vais pouvoir le faire changer de vitesse, et après, en tournant simplement mon robot, ici, je peux contrôler la direction de l'autre. Je peux aussi commencer à klaxonner, par exemple, ou faire des appels de phare s'il y a vraiment quelqu'un qui est un peu trop long sur la route. Enfin bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses lorsqu'on met ces robots justement dans le même réseau. Alors, comment ça se passe concrètement ? Je ne vais pas vous faire une démo ici, mais je peux vous en faire une volontiers tout à l'heure si besoin. Mais il y a un petit logiciel qui est fourni avec Azeba, quand vous installez Azeba, la dernière version, vous avez le configurateur pour réseau, le configurateur réseau pour les wireless teamio, et vous devez simplement choisir un canal radio, donc vous mettez, par exemple, tous le même, ça vous permet de créer justement ce réseau commun, et un identificateur de réseau, c'est simplement une valeur que vous donnez, qui va permettre justement de regrouper des robots dans le même réseau. Ensuite, il suffit d'appairer les deux ensemble, il y a une petite marche à suivre, c'est assez rapide, franchement, ça prend peut-être à peine une minute par robot, si vous en faites plusieurs à la suite, ça va vraiment aller aussi assez rapidement. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous présenter le teamio wireless, et puis les nouveautés qui l'entourent. Si vous avez des questions, je vais répondre très volontiers après, je vais juste encore vous parler un petit moment d'un autre projet dont j'avais parlé la dernière fois aussi, qui s'appelle Tool. L'idée, c'était, donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans, qui s'est terminé au mois d'avril cette année, qui est reconduit pour deux ans. L'idée, c'était d'amener de la robotique et de la technologie dans les écoles en Suisse romande. Il faut savoir qu'en Suisse romande, on est clairement moins en avant que vous en termes d'accès ou de valorisation de la technologie à l'école. Et donc, on devait passer par des chemins un peu détournés. On ne peut pas arriver en disant, voilà, moi j'ai envie de faire de la robotique ou de la programmation à l'école. On devait revisiter, par exemple, des exercices de mathématiques, des exercices de sciences, avec des robots pour les rendre peut-être un petit peu plus agréables, un petit peu plus fun. Et l'idée de ce projet, c'était de prendre des projets de robotique universitaires complexes, par exemple un robot sur la monde, ou alors des robots qui construisent des choses tout seuls. Des choses qu'on ne peut pas forcément amener dans une classe facilement. Ce sujet-là, on va en faire une vidéo avec un des chercheurs qui a travaillé sur le projet. Et après, on amène dans la classe, pas le robot lui-même, mais une expérience avec Timio qui s'inspire de ce projet de robotique. Et ensuite, les enfants, à la fin du projet, peuvent faire un Skype avec les chercheurs qu'ils ont vus dans la vidéo. Et donc, ça boucle la boucle. Ça permet vraiment de rapprocher aussi un peu le monde académique du monde scolaire. Concrètement, je vous donne juste quelques chiffres. Il y avait le but, c'était de faire huit activités pour les écoles primaires, huit pour les écoles secondaires et huit pour les gymnases. C'est l'équivalent du lycée ici. Il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits sur les écoles primaires. Ça a plutôt bien pris. On en a même produit certains et distribué dans des centrales de prêt. Et après, on a encore quelques autres projets en secondaire et aux gymnases qui ont commencé qui étaient peut-être un petit peu moins fournis. Alors, j'avais beaucoup de photos à vous montrer, mais là, du coup, je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup vu que je n'ai plus la présentation. Mais je peux vous montrer le Skype à la fin avec quelqu'un que vous reconnaîtrez probablement à l'intérieur du Skype. Mais voilà, donc c'était des activités qui allaient de, par exemple, de transformations géométriques en mathématiques. Il y avait aussi de la construction, d'essayer d'assembler des choses les unes aux autres. Il y avait une espèce d'énigme aussi qui disait aux élèves, par exemple, avance de 200 mètres au nord, puis à l'est, etc. Et on devait retrouver un trésor. Et avec le robot, ça permettait de contrôler, de vérifier si l'exercice était bien rempli. Alors, je disais que ce projet a été reconduit, il a été reconduit pour deux ans. Le but de cette deuxième partie, ce sera de terminer les activités qui n'avaient pas pu être terminées pendant les deux premières années, de créer de nouvelles activités adaptées au Lairplan 21, c'est le plan d'études du côté suisse-allemand, de traduire justement ces activités en allemand, et ensuite de créer un livre, un recueil des activités des écoles primaires pour pouvoir le diffuser plus facilement dans les écoles. Je vais juste encore vous donner quelques petits liens par-ci, par-là. Donc, le site de Tsimio, bien sûr, teamme.org, tool.ch, ça vous donnera toutes les infos sur le projet Tool. Dessine-moi un robot qui est juste une mine d'or au niveau du forum, notamment au niveau des retours d'enseignants. mobsia.org, c'est notre site de notre association, et bien sûr, Twitter, Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à regarder ce qu'on fait. On dit souvent qu'on se souvient surtout du dernier slide, de ce qu'on a dit à la fin. Alors, pour finir, je voulais surtout vous remercier. Alors, remercier les gens, bien sûr, l'INRIA pour l'organisation de tout ce colloque. Moi, je suis toujours absolument abasourdi de voir toutes les personnes qui se regroupent autour de ce sujet, qui ont fait des expériences, qui viennent les montrer, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et voilà, moi, je suis super fier d'être dans ce projet, d'être à l'intérieur de cette communauté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'y mettent, et ça me fait vraiment super plaisir. Alors, je voulais vous remercier de tout. Ok. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, à voir si on peut faire ça dans les écoles françaises, mais Sabrina, tu disais Skype, n'était pas... Mais Hangouts, peut-être. Quand c'est Google, ça passe mieux. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, en plus. Pareil, Twinning. En tout cas, ça inspire beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a des questions au fond. Bonjour. Dans la démonstration que tu as faite de Teamio qui permet de commander un autre Teamio, est-ce que ça veut dire que tu peux, par exemple, si tu prends 5 Teamio, tu peux créer un Teamio leader qui renvoie des programmes au fur et à mesure aux autres ? Ou pas ? En termes de programmation, et donc, développer des interactions qui pourraient, du coup, être complexes. On pourrait essayer de faire agir des processus collectifs à partir, justement, des interactions que tu crées par rapport à un Teamio qui peut commander d'autres Teamio. Alors, techniquement, oui, c'est possible parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils sont dans le même réseau, on peut créer des événements globaux. Donc, Azaba et Teamio, ça réagit aux événements typiquement lorsque je mets à jour mon accéléromètre ou lorsque l'on appuie sur mon bouton. Vous pouvez créer des événements globaux. Donc, un événement qui va, par exemple, être ici, j'ai créé un événement pour l'accéléromètre qui lance sur le réseau les valeurs de l'accéléromètre, mais on pourrait lancer un ordre, lancer une autre valeur. Donc, on pourrait tout à fait avoir, par exemple, de la danse synchronisée, j'en sais rien, des choses comme ça, un Teamio leader au centre qui orchestre, on va dire, le comportement des autres. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'actuellement, dans VPL, il n'y a pas encore de fonctionnalités pour vraiment utiliser cette communication inter-robot via le réseau wireless, mais c'est quelque chose qui est assez délicat à faire, on va dire, et du coup, il va falloir y réfléchir un peu dans le détail. Pour l'instant, il faut utiliser le mode texte. Donc, ce n'est pas encore tout à fait accessible facilement, mais on est en cours. J'espère que j'ai répondu. Oui, après, alors, David, il y a une autre question derrière. Oui, bonjour. Je suis formateur premier degré, et dans le premier degré, on a de plus en plus dans les classes du matériel tablette qui arrive, que ce soit iPad ou Android. Les Timio, que ce soit filaire ou sans fil, on a vu qu'il y avait quand même nécessité d'avoir une connexion USB. On a vu que VPL commençait à arriver sous Android, mais bien souvent, ces terminaux, ces tablettes, sont dépourvues de ports USB. Ce qui est prévu d'avoir une connexion entre ces Timio et ce matériel tablette qui arrive dans les écoles. Alors, actuellement, il n'y a pas de... On va dire, il y a un développement sur les tablettes que vous avez vu avec Stéphane tout à l'heure. Le problème surtout qu'on a, c'est effectivement au niveau de la connexion du robot à la tablette. Nous, on a utilisé, on va dire, dans nos recherches, des tablettes en branchant une espèce d'adaptateur USB. Je ne sais pas si c'est du micro USB ou quelque chose comme ça. Avec du Android, ça fonctionnait. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il y a eu des idées qui ont été lancées de faire, par exemple, des espèces de points de relais Wi-Fi ou des choses comme ça. Et puis, dans un futur un peu plus lointain, on a dans l'idée de développer un nouveau robot qui soit là, lui, du coup, probablement avec une technologie Wi-Fi qui pourrait justement se connecter aux tablettes et du coup, utiliser toute la puissance de l'application qui est en cours de développement. Mais actuellement, effectivement, les tablettes, c'est assez compliqué. Peut-être, Francesco, tu voulais ajouter quelque chose ? Si vous avez envie de résoudre, on va peut-être voir si on trouve le développeur. Mais vous prenez un Raspberry Pi et ça peut vous faire des bridges entre la tablette et votre réseau de Timio. Maintenant, tant qu'on n'a pas les applications tablettes, on ne va pas aller là-dessus. Mais il y a une solution de ce type-là. Il faut bien voir que le fait que vous aviez des dongles et puis que vous pouviez, le fait de pouvoir vraiment sélectionner physiquement quel ordinateur peut accéder au Timio actuellement est très pratique. Le fait de pouvoir avoir des Timio qui n'ont pas besoin d'être configurés ou pérés ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est configuré à l'avance. C'est aussi très pratique. Donc, on pense que notre solution au réseau est intéressante actuellement. et puis, il faudra qu'on ne fasse pas quand on aura les applications tablettes. Merci. Il y avait une question de David. Oui, je voulais faire une suggestion peut-être pour un Timio 3. Ça serait d'ajouter une pince à Timio. On a vu hier qu'on pouvait faire des trucs super avec un bras poppy mis sur un Timio, mais c'est un peu l'artillerie lourde à la fois en termes de fonctionnalité et de coût. Mais une petite pince qui serait à l'avant du Timio qui lui permettrait d'attraper ou de déposer des objets, ça offrirait pour une utilisation pédagogique vraiment une richesse énorme. Et ça me paraît... On doit pouvoir faire ça de façon bon marché plutôt que de rajouter un bras qui coûte 500 euros dessus. Alors, j'en discute très volontiers plus en détail parce qu'il y a moyen de discuter très longtemps de ce genre de sujet. Après, je suis... Francesco, tu veux répondre ? Vas-y, réponds. J'ai reçu dans ma... dans mon mail un poste de quelqu'un qui a fait ça. Très bon marché. Vous verrez. Il y a des solutions en vue qui permettraient de faire ça très bon marché. Pour le moment, on ne le diffuse pas encore mais c'est en train de se faire. D'accord. Une autre question ou on passe à la suite ? Donc, on passe à la suite justement. On va retrouver...